Bonsoir Jean-Pierre Vidorne. D'abord merci à vous pour mener ce combat sur tout le département. Je pense qu'il est exemplaire, votre disponibilité et votre engagement est tout à fait intéressant et mérite d'être souligné. Je vais revenir au Triskel, notamment sur le volet prévention, maîtrise de l'énergie. Donc vous avez dit à juste titre qu'il est très insuffisant, tout simplement parce qu'on a beau avoir des grenelles, on a beau avoir des alertes sur le climat, sur l'émission de gaz à effet de serre, on ne voit toujours pas de politique publique de réduction de la consommation d'énergie. Et à ce titre-là, je pense qu'au niveau de la région, il y a un gros manque. Je pense qu'on a mis la charrue avant les voeux en se lançant dans cet appel d'offres sur une centrale au gaz, alors que parallèlement, on n'a pas abouti dans les maîtrises de l'énergie. Alors il se trouve que, bon, je ne suis pas candidat aux législatives, mais je suis élu écologiste à Quimper, et j'ai appris aujourd'hui que la région allait organiser le 21 décembre une réunion de l'ensemble des collectivités bretonnes qui sont lancées dans les plans climat énergie. Alors il était temps que la région prenne cette initiative, et qu'enfin, on étudie ensemble toutes les collectivités bretonnes, à quoi pourront aboutir les plans climat qui se développent un peu partout, y compris à Quimper Communauté, pas dans le pays glasique, c'est bien dommage. Voilà. Voilà. Pensons avant tout à la réduction des consommations. L'exemple que vous avez donné tout à l'heure est vraiment très pertinent sur les 10% de logements anciens qui fonctionnent à l'électricité, en les faisant passer à un autre mode de chauffage. On voit qu'on a du gain énorme. Il faut savoir quand même que sur le territoire national, il y a plus de 15 millions de logements qui sont énergétiquement déficients, c'est-à-dire qui ont besoin d'être rénovés. Et ça, on le sait depuis des années. Et on a beau le dire, on ne voit aucune politique publique se développer. On pourrait rajouter dans la lignée qu'il n'y a donc pas de politique d'emploi pérenne à se développer. Parce que si on parle de l'emploi autour d'une centrale thermique à gaz, effectivement, pendant deux ans, on va voir des corps de métier se succéder. Et ensuite, donc, à peu près 25 techniciens pour la faire fonctionner, à peu près autant de personnel de gardiennage et de maintenance. Mais comme vous le dites, si il y avait une réelle volonté d'économiser en isolant, en changeant les moyens de chauffage, je pense qu'il y a quand même plusieurs corps de métier qui embaucheraient. Il y aurait de l'emploi à ce niveau-là, en emploi pérenne. Il n'y a qu'à voir en Allemagne. Les énergies renouvelables développent de l'emploi à un point incroyable. Ils en sont eux-mêmes surpris. C'est autre chose que 60 postes africaines. Ou ailleurs, pardon. Donc, suite à ce qui est dit, effectivement, la région, on ne sait pas trop bien comment elle fonctionne. Ils ont fait un plan énergie pour la Bretagne dans les années 2006-2007, auxquels j'ai participé, auxquelles les associations de protection de l'environnement, celles qui s'occupaient de l'énergie, ont participé. Il y a des associations de cités là-dedans. Donc, il y a eu un plan énergie Bretagne qui a été fait en 2006-2007. Et il n'a servi à rien. Il n'a servi à rien. Puisque une nouvelle mandature, le Drillan qui est reconduit, etc., met un plan énergie pour la Bretagne. Et il ignore complètement les citoyens. Il ignore complètement les associations de protection de l'environnement. Ou alors, il s'assoit complètement dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il ne s'occupe que de la partie électrique. Qu'est-ce qu'il fait ? À mon avis, c'est ce que j'ai dit également tout à l'heure. Et je le répète, il a cédé au lobby, un lobby des opérateurs. Et maintenant qu'il a évacué le pacte, par le parc énergique breton, la partie électrique, il va mettre en place, effectivement, un plan énergique pour la Bretagne. Mais il a évacué l'électricité. Et puis, il accepte une 450 mégawatts. Et le plan, effectivement, les plans climat territoriaux aussi. qui, comment le pays glasique peut mettre un plan climat territorial, alors qu'il va accepter une 450 mégawatts sur 3900 tonnes de CO2 ? Comment il peut le faire ? C'est impossible. C'est impossible. Donc, effectivement, il y aurait des politiques à faire. Les associations de protection de l'environnement sont tout à fait favorables à rentrer dans la conférence bretonne de l'énergie. Ils sont en train de nous rattraper par les cheveux, puisqu'ils voient que Gaspard travaille, ils voient que Gaspard a une entente. Donc, il y a un faux courrier qui a circulé il y a quelques jours, là, qu'on a reçu, toujours pareil, des faux courriers. Nous sommes habitués à recevoir des faux courriers. On ne sait pas qui l'a écrit. Il nous invite plus ou moins à une réunion qui a le 29, là, le 29, c'est-à-dire après demain, la conférence bretonne de l'énergie. Et on a simplement refusé d'y aller. On a refusé d'y aller. Tangle Pacte et Écrit-Bretagne étaient d'actualité. On a dit, oui, nous, on veut travailler. On veut travailler pour un plan énergie pour la Bretagne, mais que les associations soient entendues et qu'il y ait vraiment un débat. Donc, voilà, ça, c'est la politique qu'on nous promet actuellement. Donc, je ne sais pas comment va-t-on s'en sortir, puisqu'ils sont quand même assez forts, ceux qui sont en face de nous. Je ne sais pas comment.